Faire cette expo actuellement au Parc Floral, ça nous permettait de remettre en valeur déjà le travail du parc et des jardiniers de la collection et puis à un long moment on n'a plus d'exposition horticoles et ça nous fait du bien de nous retrouver comme ça ensemble. Avec Bonsaï Culture, déjà c'est un partenariat. Tu me connais, moi je suis un grand ami des plantes mais le bonsaï je ne le connais pas bien et donc grâce à toi en fait tu nous as mis en relation avec beaucoup de personnes et je pense que l'exposition est un grand succès parce que tu as été chercher les bons interlocuteurs. Alors sur cette première journée je m'attendais à avoir du monde parce que ça faisait un moment que tout le monde rongeait son frein, avait envie de sortir, avait envie de se retrouver autour du bonsaï. Après un succès aussi rapide, en fait le nombre de visiteurs qu'on a eu dans la matinée, c'est ce que je m'attendais pour la journée complète de samedi. Franchement c'est, on a bien travaillé. Pour reprendre l'idée d'un événement récurrent, oui. Moi je suis un jardinier, on travaille dans la saison donc on travaille déjà sur l'expo l'année prochaine. C'est clair. Bon ben on est bon en 2022 alors. Allez, en 2022, même période.